... Aujourd'hui, il est impératif de trouver des alternatives à la dessiccation chimique des cultures porte-graines à base de 10 watts qui présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement. Une ancienne technique s'inscrit totalement dans la logique du plan éco-phyto. Il s'agit de l'endénage. Et l'endénage sur betterave porte-graines, c'est tellement simple qu'on vous en parle en 4 étapes et en moins de 4 minutes. Top chrono ! Plus de 500 variétés de betteraves sont produites en France, ce qui représente plus de 1300 contrats. Plus de 6000 hectares sont consacrés à la multiplication des semences de betteraves sur le territoire français, principalement réparties dans le sud-ouest et le sud-est du pays, le sud du bassin parisien et la région Poitou-Charentes. Actuellement, 50% environ des surfaces de betteraves porte-graines sont endennées. Cinq stades clés caractérisent la culture. La plantation, la reprise, la montaison, la floraison et puis la plante arrive à maturité. Pour repérer ce dernier stade, il suffit de regarder les glomérules de la plante. Si 50% d'entre eux sont secs ou bruns, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Et trois types de machines permettent de mener à bien l'endénage. Les endenneuses automotrices, qu'elles soient récentes ou anciennes. Les faucheuses à plat, qui sont les machines les plus utilisées en Occitanie. Et les endenneuses de colza. Après la théorie, passons à la pratique sur le terrain, car cette étape demande un peu de technicité et Fernand Roch nous parle des leviers importants pour réussir. Ces matériels permettent de couper les betteraves à une hauteur d'environ 30 cm. Les betteraves sont coupées à une vitesse de travail de 3 à 4 km heure. Ce qui fait un débit de chantier moyen de l'ordre d'un hectare en 1h15, 1h30. Ajoutons également que l'endain doit être parfaitement régulier pour éviter les grainages et qu'il faut éviter de manœuvrer par temps trop sec. C'est à présent le moment de la dessiccation et l'endennage présente quelques avantages par rapport à la méthode chimique. Un gain de temps d'abord, puisque la récolte a lieu 4 à 5 jours après la fauche, contre 8 à 10 jours pour la dessiccation chimique. Et un gain sur le séchage, puisque l'humidité des semences à la récolte après endennage est en général au-dessous de la norme d'agréage qui est de 12%, alors qu'après dessiccation chimique, l'humidité est souvent supérieure à 14-15% et les semences nécessitent une ventilation, voire un séchage à l'air chaud. Une meilleure facilité de battage également. Et bien sûr, un moindre risque, puisque l'on n'utilise pas de produits classés dangereux pour l'environnement et la santé. Ça y est, vos andins sont bien secs, alors sortez les moises battes. C'est le moment de la reprise de l'andin. On a deux types d'outils pour reprendre l'andin. La coupe directe avec des doigts à releveur, ce qui est une minorité, ou alors le pick-up à tapis. Ce tapis a une vitesse de rotation qui est en adéquation avec la vitesse d'avancement de la machine pour faire une alimentation très correcte. Précisons également que la vitesse de rotation du batteur se situe entre 300 et 500 tours par minute. Eh, mais on a fait le tour de l'endénage, là ! Et comme promis, en moins de 4 minutes. Alors, que retenir ? Eh bien, l'endénage est une démarche qui vise la limitation des produits phytosanitaires pour la protection de l'environnement et des humains. Elle est donc totalement en cohérence avec le plan national Eco-Phyto. Encore mieux, on observe déjà qu'avec les outils existants et une bonne technique, l'endénage donne des performances proches et même parfois supérieures aux techniques chimiques classiques. C'est pourquoi cette approche va bénéficier de nombreuses innovations dans un avenir proche. Je suis à vous avance. Je suis à vous d'avoir vu cette vidéo.